Il n'est pas là non plus ? Alexandre. Alexandre, c'est Alexandre et par là, qui rejoignent la voiture s'il vous plaît. On donne la parole à Jean-François Culafraud, c'est ça ? Journaliste. Trois en un. Trois mois de lutte pour les journalistes et la Ligue des droits de l'homme. Un mois pour la coordination nationale. Voilà trois mois. L'intersyndicale des journalistes CFDT, CGT, FO et SNJ et la Ligue des droits de l'homme entrait en lutte contre le schéma national du maintien de l'ordre, promulgué par Gérard Darmanin. Depuis un mois à Lyon, avec le Conseil national de la nouvelle résistance, avec le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et de très nombreuses associations, avec les jeunes des quartiers, avec les gilets jaunes, soutenus par les unions départementales CGT, FO et Solidaires, l'action s'est élargie. T'en es où ? Et nous. Et les journalistes, syndicats, club de la presse de Lyon, se réjouissent d'en faire partie et d'être là. Je suis pour le club de la presse de Lyon. Cette action n'est pas une lutte uniquement journalistique, mais bien celle de toutes les citoyennes et citoyens. Aujourd'hui, plus que jamais, le combat est celui de toutes les libertés. Liberté publique est celui de notre République, dont le gouvernement veut dire dans une loi quelles sont les valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité, solidarité, laïcité sont les piliers d'une République pour qui les libertés d'informer, de penser, de manifester et d'assurer à tous la sûreté sont les doigts d'une même main fraternelle. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons toutes et toutes poursuivre le combat qui sera de longue haleine. Ce matin, les journalistes rencontraient les sénateurs, la sénatrice, qui doit être là d'ailleurs, et le sénateur de gauche, elle est là, elle peut venir à mes côtés, là, avec son écharpe. La sénatrice Europe Écologie Les Verts du département, un des trois sénateurs, nous a dit que de toute façon, la loi sécurité globale ne reviendrait pas devant le Sénat avant le mois de mars. Et ensuite seulement, ce sera l'Assemblée nationale. Donc, on a du temps pour s'échauffer et pour lutter. Ce matin, donc, nous avons rencontré ces parlementaires. Ils nous ont dit qu'ils seraient à nos côtés et comme ils l'ont déjà fait pour la loi sur la recherche où étaient condamnés les manifestations dans les enceintes universitaires, ils se mobiliseraient à nos côtés. Plus que jamais, nous devons persévérer dans notre résistance car le gouvernement et le président de la République ont plus d'un tour dans leur sac. À peine condamné l'article 24 de la loi sécurité globale qu'ils veulent réécrire, il est revenu en article 18 de la proposition de loi sur les valeurs républicaines. Sans parler des décrets publiés le 4 décembre qui autorisent le fichage des opinions politiques, syndicales et religieuses. La période de Noël ne doit pas arrêter notre mouvement. En janvier, la Ligue de Droits de l'Homme et vous toutes et tous, nous serons encore là pour défendre les libertés publiques et la République. Alors, ce n'est qu'un début, on poursuit le combat ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !